La méditation de ce 28 juin est intitulée « Le protestantisme s'unit à la papauté ». Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, Apocalypse 17, 12 à 13 Tandis que nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes et les guerres, et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ces témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Qui abandonne son royaume à cette puissance ? Le protestantisme, un pouvoir qui, tandis qu'il professe avoir le caractère et l'esprit d'un agneau et être allié au ciel, parle comme un dragon. Il est ému par une force qui vient d'en bas. Ils ont un même dessein. Il excitera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques. Et il donne leur puissance et leur autorité à la bête. C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience, telle que la papauté l'a manifestée lorsque, par le passé, elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du romanisme. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du quatrième commandement, sera l'objet principal de la controverse. Car, dans le quatrième commandement, le grand législateur s'identifie lui-même contre le Créateur des cieux et de la terre. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, 12 à 13 Sous-titrage Société Radio-Canada